Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, ma gang de fanatiques de Toyota. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau Tacoma 2024, juste dans le but de vous montrer à quel point on peut avoir du fun avec. Bien oui, s'acheter un Tacoma, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi pour se rendre du point A au point B. En fait, c'est plus un camion pour se rendre du point A au point D sans nécessairement passer par B ou C. Qu'est-ce que tu veux dire là? Quelle route tu prends là? Route? Là où on va, Célie, on n'a pas besoin de route. Pour comprendre la raison pour laquelle nous sommes follement excités par cette nouvelle génération de Tacoma, il faut tout d'abord savoir que Toyota produit des camionnettes depuis le début de ses opérations en 1936. Avec le temps, ils ont su peaufiner leurs produits et le rendre très intéressant pour une clientèle en particulier, les fans de hors-route. Châssis hyper solide, moteur intuable. C'est la recette parfaite pour quelqu'un qui veut faire du hors-route, parce que quand tu es à trois heures de trail de la route la plus proche, ce n'est pas vrai que tu veux une panne majeure. Et depuis le lancement du Tacoma en 1995, à chaque génération, une panoplie de passionnés s'amusent à monter la suspension le plus haut possible et à y installer les plus gros pneus possibles pour aller s'aventurer dans les pires trails possibles. Toyota avait donc du pain sur la planche s'il voulait impressionner les gens avec la quatrième génération. Et la quatrième génération, la voici. Mais quelles sont les améliorations qui font de la quatrième génération de Tacoma la quatrième génération de Tacoma? Premièrement, puisqu'il s'agit d'une nouvelle plateforme, on retrouve un châssis de type box-frame afin d'assurer sa solidité. À l'arrière, la suspension passe de à l'âme à ressorts hélicoïdos afin d'améliorer le confort sur route. Puis pour le hors-route, ne vous inquiétez pas, Toyota a installé des ressorts hélicoïdos qui sont très rigides. Donc, ça fait le travail quand on est off-road. Et là, moteur, on passe d'un V6 atmosphérique à un 4 cylindres turbo qui fait un pch-pch quand on appuie sur l'accélérateur. Puis parce que c'est important d'avoir du fun, bien là, vous allez en camping, puis vous avez un beau petit haut-parleur JBL portatif. Puis parce que c'est important d'avoir du fun quand on conduit, la boîte manuelle est encore disponible. Hashtag, save the manual. Puis la combinaison du 4 cylindres turbo avec la boîte de vitesse manuelle, à chaque fois que tu changes tes rapports, puis que tu entends la valve de surpression faire pch, c'est de la musique à mes oreilles. Et c'est sans compter que dans la version TRD off-road, il y a le système crawl. Tine, je vais essayer de faire des powerslides avec le truc. Non, non. Le camion, il est déjà à quelqu'un. Déjà, le Tacoma, c'est dans cette catégorie de camionnette-là, la camionnette la plus vendue en Amérique du Nord. Puis je trouve que Toyota, ils sont vraiment à l'effort pour améliorer tous les aspects. Tantôt, tu parlais du box frame. Est-ce que tu sais c'est quoi le box frame? C'est un châssis. Oui, c'est le châssis du camion. Essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un cadre rigide, rigide en boîte, à la grandeur du camion comme ça. Ça, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus solide. Je vais essayer de prendre la petite bute ici. Donc, c'est beaucoup plus solide comme ça. Avant, les châssis en type boîte comme ça, le petit problème que ça occasionnait, c'est la façon que c'était assemblé. On avait une plaque de métal comme ça, une plaque de métal comme ça. Tu avais des infiltrations d'eau qui se faisaient entre chaque plaque de métal. Mais là, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que c'est vraiment la façon que c'est joint et la façon que c'est soudé, c'est complètement fermé, complètement isolé. Puis l'intérieur, maintenant, ils l'ont recouvert d'un enduit, ce qu'ils nous ont expliqué. Donc, c'est fait solide, mais c'est à l'épreuve de l'humidité qui s'accumulerait dans le châssis. Donc là, c'est vraiment le meilleur de tous les mondes. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la famille de camions Toyota, qui est composée désormais du Sequoia, Land Cruiser, le nouveau Forerunner, donc le 2025, le Tacoma, et qui c'est que j'ai oublié? Le Tundra. Tundra, Tundra. C'est toute la même plateforme. Et ça, ça veut dire que le châssis sur lequel le Tacoma est posé en ce moment, c'est exactement le même châssis que celui du Tundra. Donc, je ne sais pas au boulon près si c'est exactement ça, mais c'est la même plateforme. Donc, essentiellement, vous avez un châssis qui est beaucoup trop solide pour le camion que c'est. Donc, les gens qui vont vouloir aller s'aventurer hors route, justement, avec ce camion-là, ça, c'est vraiment à toute épreuve. Pourquoi les gens sont hors route? Pourquoi les gens? Si tu prends ça ta question. Je comprends pas. Un, c'est le fun, faire du off-road. Deux, tu sais, des fois, t'en vas à pêche dans un certain lac ou whatever, t'as pas nécessairement pavé pour te rendre jusque-là. Question, OK. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment ce qu'on appelle du overlanding. Donc, ça, c'est tu t'en vas vraiment loin de la civilisation parce que tu vas aller camper, tu vas aller observer, tu vas aller observer la nature. Mais c'est sûr que ça te prend un camion qui est capable de circuler sur pas mal tous les obstacles puis de passer à travers tous les obstacles. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un camion qui est capable de faire du hors-route ou qui est compétent pour en faire. Un autre truc que j'aime beaucoup de la génération actuelle, tu sais, quand tu fais du off-road, c'est complètement... Il n'y a aucun éclairage. On s'entend là où tu t'en vas. En fait, les gens qui font du off-road, souvent, ils mettent des bords de diodes électroluminescentes sur le toit, en avant, pour éclairer dans la boîte. Mais ça, ça implique qu'il faut que tu prennes le filage d'origine de ton véhicule, tu branches des fils en parallèle. C'est pas mal de job. Puis si tu ne fais pas très bien le travail, tu risques d'abîmer ton filage d'origine. Et là, quand tu achètes un Tacoma, tu as eu le temps de fournir du filage supplémentaire. Et à ma gauche, il y a trois boutons auxiliaires qui sont déjà placés, puis ça fait très propre aussi sur le tableau de bord. Donc, il n'y a plus de filage posé broche à foin pour installer une barre au LED sur le dessus du toit. Non, le filage est déjà passé. Vous faites juste passer vos fils et les accrocher après les fils qui sont fournis ici. Et voilà, le travail est fait. Ah, je pensais que c'était pour faire passer une various. Quoi? Non, mais ça, ça ne va pas avoir. Je pensais vraiment que les lumières, c'était pour les mettre en dessous du camion pour faire passer une various. Tu pensais que c'était pour mettre... Tu pensais que c'était pour mettre des néons? Mais tu pourrais remettre. Tu pensais que c'était pour mettre des néons? Non, mais il y a d'autres aspects importants, je trouve. Quand tu achètes une camionnette de même, tu ne veux pas juste un truc utilitaire. Tu veux... Les gars de off-road, comme moi, en fait, la plupart des gars, on aime ça les bébelles. Puis, je trouve que le nouveau Tacoma, le design intérieur, surtout, ils ont énormément amélioré ça et puis ça fait jouet, justement. Tu sais, les poignées, comment ils sont travaillés, le design sur les poignées. Tu sais, juste... Tacoma décrit ici, comme ça. Ça, c'est... C'est très, très... C'est très cool. Parce que, je suis impressionné... Un truc que je suis impressionné, c'est le torque est bon parce que là, je suis dans la boue et puis, je n'ai pas besoin de donner tant de coups d'accélérateur. Puis là, on est en manu... Tu sais, c'est un véhicule manuel, en plus. Je n'ai pas besoin de donner tant de coups d'accélérateur pour décoller. J'avais peur de devoir donner plus d'accélérateur que ça, mais... Ça fait des années qu'en Amérique du Nord, on vit pratiquement dans notre voiture. Tu sais, regarde, juste toi et moi, là, aller au travail, c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour, on va aller visiter ta mère, c'est 3 heures de route pour aller à Saint-Raymond. On est pratiquement toujours dans notre voiture. Je trouve que c'est important que le véhicule devienne plus que juste quelque chose d'utilitaire, mais devienne aussi un jouet. Ça, je considère que ce n'est pas juste un pick-up, c'est un jouet. Oui, c'est vrai. C'est vraiment important de ne pas juste trouver son auto adéquate. C'est vraiment, vraiment important d'être excité quand on rentre dedans. Anyways! Voilà, c'est... Oui, bon... Moi, je trouve qu'avec ce nouveau Tacoma-là, ils ont vraiment bien fait le travail. Comme vous avez pu voir, on s'est amusé dans la boue, sans que ce soit trop extrême, mais on s'est amusé dans la boue. On a tout ce qu'on a besoin dans un véhicule moderne. Il y a le chargeur sans fil, il y a les bancs chauffants à trois niveaux, il y a le volant chauffant, les prises auxiliaires dont je parlais tantôt pour brancher les lumières. Ça, je trouve que c'est vraiment un très, très bel ajout. Apple CarPlay, Android Auto, sans fil, tous les deux. Il n'y a rien qui manque dans ce véhicule-là. Donc, franchement, l'ancienne génération du Tacoma, c'était vraiment chouette. D'ailleurs, dans cette catégorie-là, c'était la camionnette la plus vendue en Amérique du Nord. La voiture était très bien, mais celui-là, je trouve que le petit côté jouait fun de plus, autant dans le design que dans la façon qu'il se conduit, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup avec cette génération-là grâce à ça. En fait, c'est ça. Je dis jouais depuis tantôt, mais ce camion-là, c'est le camion parfait pour se sentir comme Rambo pendant que tu transportes tes deux par quatre dans la boîte en arrière. Ouais, c'est ça. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, s'il vous plaît. Et on se voit à la prochaine. Merci. Ah oui, abonnez-vous aussi, c'est important. C'est important.